Salut à tous, aujourd'hui on va étudier les 10 plus grandes leçons des 5 livres les plus populaires sur l'argent. La première règle de la richesse est simple, si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, vous allez avoir des problèmes financiers. Si vous commencez pas à vivre en dessous de vos moyens, vous avez virtuellement aucune chance de faire fortune. Les médias projettent toujours une image décalée de la richesse, des villas immenses, des voitures de luxe ou des yachts. Mais la vérité c'est que la grande majorité des riches ont une vie frugale. Si on regarde des milliardaires comme Warren Buffett, Mark Zuckerberg ou Bill Gates, on s'aperçoit qu'ils font attention à ce qu'ils dépensent. Pour commencer, il est important de regarder de plus près ses dépenses et s'efforcer de réduire au maximum tout ce qui n'est pas nécessaire. Les abonnements, tous les vêtements qu'on peut acheter, les boissons alcoolisées en tout genre. Une bonne solution est de noter toutes vos dépenses pendant un mois. Vous vous rendrez vite compte que ces petites dépenses se cumulent et finissent par faire un gros trou sur votre compte en banque. Si vous voulez en savoir plus sur ce point là, je vous recommande de lire le livre The Millionaire Next Door de Thomas Stanley et William Denko. Règle numéro 1, vivez en dessous de vos moyens. Pour vous assurer un surplus tous les mois, vous devez commencer par vous rémunérer vous-même. Pas votre proprio, pas votre opérateur téléphonique, mais vous-même. Il faut qu'une partie de votre revenu soit sécurisé avant même que vous commenciez à payer vos dépenses. Le meilleur moyen pour ça est de se payer en premier. Le livre L'homme le plus riche de Babylone de George Clayson nous explique que le meilleur moyen d'amasser des fortunes est de suivre une règle simple. Pour 10 pièces que vous gagnez, payez-vous une pièce en premier, puis dépensez le reste. En gros, il est impératif d'économiser 10% de son revenu tous les mois. Trouvez la somme exacte que vous voulez mettre de côté, mais gardez en tête que le plus important c'est d'être capable de s'y tenir sur la durée. N'essayez surtout pas de vous imposer un rythme que vous ne pourrez pas suivre à long terme. Règle numéro 2, payez-vous en premier. Maintenant que vous avez mis de l'argent de côté, vous allez pouvoir le faire travailler pour vous. C'est certainement le point le plus important, alors écoutez bien. La cause principale de l'appauvrissement des classes moyennes réside dans l'ignorance de la différence entre un actif et un passif. Un actif est toute chose qui produit pour vous un cashflow positif. C'est-à-dire qu'à long terme, ça aura mis plus d'argent dans votre porte-monnaie que ça en aura sorti. Ça peut par exemple être une action, de l'immobilier, un brevet ou des droits d'auteur, une chaîne YouTube ou un site web. Un passif au contraire a un cashflow négatif. Une Ferrari par exemple est pour la plupart des gens un passif. L'achat, l'assurance, l'essence et l'entretien vont entraîner de grosses sorties d'argent alors qu'aucun revenu ne sera généré. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'acheter de Ferrari si on en a les moyens. Écoutez la subtilité. Alors que les pauvres utilisent leurs revenus pour financer leurs dépenses, les riches utilisent les revenus de leurs actifs pour financer leurs dépenses. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter leur Ferrari en premier, ils vont commencer par investir et avec les revenus de ces investissements, ils pourront s'acheter la voiture de leur rêve. Ça nécessite un peu de sacrifice au début, mais c'est une étape nécessaire pour devenir riche sur le long terme. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez par exemple investir dans un garage pour le louer à des particuliers. Imaginons que le garage vous coûte 5000 euros et que vous le louiez 100 euros par mois. Au bout de 4 ans, quand vous aurez fini de rembourser votre garage, vous aurez tous les mois un cashflow positif de 100 euros. Si vous dépensez ces 100 euros, vous êtes toujours propriétaire du garage à la fin de la transaction. Multipliez ces investissements en actifs et vous pourrez vivre une vie confortable sans vous appauvrir. Règle numéro 3, utilisez votre revenu pour acheter des actifs et financez vos dépenses avec le revenu de ces actifs. Darren Hardy a écrit un livre qui s'appelle « L'effet cumulé ». C'est pas un livre spécifiquement sur l'argent, mais la magie opère aussi dans ce domaine. L'effet cumulé, c'est l'idée que les petites actions s'accumulent au fil du temps. Imaginez que vous deviez choisir entre recevoir 1 million d'euros aujourd'hui ou 1 centime dont la valeur doublerait tous les jours pendant 31 jours. Vous choisiriez quoi ? Ce centime, au bout de 10 jours, vaudrait 5 euros. Pas vraiment intéressant, n'est-ce pas ? Mais écoutez la suite. En continuant de doubler de valeur tous les jours pendant 31 jours, ce centime vaut désormais plus de 10 millions d'euros. Comme le dit Darren Hardy, l'accomplissement de tout but est l'accumulation progressive ou l'effet cumulé de petits progrès qui s'accumulent dans le temps. Comme je vous le disais plus tôt, commencez à économiser dès maintenant. Le plus tôt vous commencerez, le plus votre argent vous rapportera d'argent sur le long terme. Règle numéro 4, profitez de la magie de l'effet cumulé. Votre emploi et vos propres affaires sont deux choses différentes. Vous ne devez pas compter sur votre emploi pour assurer votre sécurité financière. Il est important de développer sa propre affaire et ses actifs. Comme l'explique Robert Kiyosaki dans l'incroyable livre « Pères riches, pères pauvres », les riches se concentrent sur la colonne des actifs plutôt que sur leur feuille de paix. Gardez votre emploi mais commencez à développer vos propres affaires à côté. Règle numéro 5, développez vos propres affaires. Robert Kiyosaki détruit également le mythe de l'impôt selon lequel les riches payent pour les pauvres. En réalité, les riches exploitent la loi à leur profit. Alors que les classes moyennes gagnent de l'argent, sont taxées puis dépensent ce qu'il reste, les riches créent une société qui n'est en fin de compte qu'une pile de contrats, financent leur train de vie puis sont taxés sur ce qu'il reste. Ils font ça comment ? Grâce aux sociétés qu'ils possèdent. Il faut savoir que les sociétés sont taxées sur les bénéfices, c'est-à-dire sur ce qu'il reste après que tous les frais de l'entreprise soient couverts. La plupart des dépenses des riches passent donc en frais d'entreprise. Par exemple, une voiture de fonction avec chauffeur, les repas, l'inscription à un club de sport. Toutes ces dépenses sont financées par votre entreprise et vous payez vos impôts sur ce qu'il reste. Règle numéro 6, apprenez à optimiser vos impôts grâce au pouvoir des sociétés. Le gourou du développement personnel, Jim Rohn, a dit un jour, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chances de devenir riche si vos amis passent leur week-end à regarder la télé ou s'ils les passent à faire du sport et à développer leurs propres affaires ? Votre entourage a une importance capitale dans votre vie. Il détermine votre façon de penser, votre estime de soi et vos décisions. Règle numéro 7, entourez-vous de personnes qui réussissent. Quand je vous parlais d'investir dans des actifs, je ne vous ai pas parlé du plus important des actifs que l'on possède, notre cerveau. Notre cerveau a la capacité de nous rendre extrêmement riches si on y investit suffisamment. Il est primordial de continuellement développer ses connaissances. Vous avez différents moyens pour y arriver, lire des livres, participer à des conférences, regarder des vidéos sur YouTube comme celle-ci et mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous pouvez ainsi apprendre rapidement ce qui a pris des années d'expérience à d'autres personnes et de nombreux échecs. Règle numéro 8, augmentez votre capacité à gagner de l'argent. Vous devez réaliser que vous allez vous-même rencontrer des échecs, mais ça ne doit pas vous décourager. La plupart des gens ne gagnent jamais car ils ont peur de perdre. Si vous essayez d'éviter l'échec, vous éviterez également le succès. L'échec inspire les personnes qui réussissent, donc ils n'ont pas peur d'échouer. Ce qu'ils craignent plus que tout, c'est l'inaction. Vous saviez que Thomas Edison avait échoué mille fois avant de découvrir l'ampoule électrique ? Règle numéro 9, ne craignez pas l'échec, mais l'inaction. Au début du XXe siècle, Andrew Carnegie, alors homme le plus riche du monde, missionna Napoleon Hill pour étudier les centaines de personnes les plus riches des Etats-Unis et retranscrire par écrit la formule qui leur avait permis de faire fortune. Le résultat fut un livre publié en 1937 et qui reste encore aujourd'hui l'un des livres les plus reconnus sur la richesse. Réfléchissez et devenez riches. L'auteur nous explique qu'un prérequis fondamental à la richesse est le désir. D'après ses conclusions, les six étapes pour transformer un désir ardent d'argent en son équivalent matériel sont les suivantes. Fixez le montant exact de la somme que vous désirez. Ensuite, sachez ce que vous allez donner en échange de cet argent. On n'a rien pour rien. Fixez avec précision la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. Ensuite, établissez un plan qui vous aidera à transformer votre désir et commencez immédiatement à l'appliquer. Notez ces quatre éléments par écrit. Et enfin, lisez ces objectifs à haute voix deux fois par jour et commencez à vous voir, vous sentir et vous croire en possession de cet argent. L'idée est que l'esprit a une force si puissante qu'il va essayer par tous les moyens de transformer vos désirs en réalité, à condition que vous y croyez réellement et que vous acceptiez d'agir. Règle numéro 10, désirez l'argent ardemment et passez à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager cette page autour de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada